Un amphithéâtre acoustique de 127 places, parfaitement adapté à la pratique du chant choral. Jamais la maîtrise de Dijon n'avait eu des installations aussi performantes et confortables avant son déménagement ici en 2016. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, il y a des particularités dans le décor. Cette mosaïque de bois, c'est un mur de dossier où sont rangées les partitions, un gain de place, esthétique, mais le bois c'est pour le son. Des panneaux amovibles permettent de l'absorber ou le réverbérer. L'architecture du bâtiment intègre des astuces dans sa structure et non des moindres. Ici on voit bien qu'il y a un des pans du mur qui est courbe et ça permet de ne pas avoir d'écho. Et sur tout le bâtiment, dans toutes les pièces, il y a toujours une partie courbe comme ça. Le déménagement de la rue du Thillot à ces nouveaux locaux, rue du Nuit Saint-Georges, compte parmi les événements qui jalonnent l'histoire de la maîtrise. Tout comme la mixité en 1977. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs presque plus de filles que de garçons. Mais ce qui fera date aussi dans les annales, c'est l'épidémie de coronavirus. A abandonner les vieilles habitudes, beaucoup de choses ont changé à la rentrée de septembre. La distanciation physique est devenue la norme. Une place sur deux dans l'amphithéâtre, ce qui implique du travail en petits groupes. On prend le masque et même quand vous ne chantez pas, comme là maintenant, vous gardez le masque. On enlève le masque uniquement quand on chante, d'accord ? À la pépinière de voie, les écoliers doivent désormais veiller à rester bien espacés les uns des autres en se positionnant sur des emplacements matérialisés au sol. Oui, à peu près tous les mètres. Et le piano est à 3,50 m. Et je garde mon masque si nécessaire. Et je peux enlever le masque quand je suis très très loin d'eux, derrière le piano. Je serai loin, je serai loin, c'est ma maman. Masque pour tout le monde en cours de solfège, des visages sans expression battent le rythme qui anime la classe. La seule femme irai seule. Pour la première fois depuis le confinement, la maîtrise s'apprête à chanter en public pour la messe de rentrée à la cathédrale Saint-Bénigne. Dans un petit local au pied de la cathédrale, Claudette Renaud a la charge de l'entretien du vestiaire des maîtrisiens. Alors la tenue se compose d'une aube avec un col blanc qui lui est amovible, donc qui peut être lavé plus souvent que l'aube. La surpluie en coton blanc avec de la dentelle en bas et d'une capa rouge avec un petit col vert. A la rentrée il y a beaucoup de travail parce qu'il faut tous les habiller, donc ils sont 70 cette année, donc là c'est fait, tout est prêt. Tout le long de l'année je vais vérifier les tenues, si elles sont en bon état, s'il ne manque pas un bouton ou s'il y a un petit souci dessus, c'est moi qui m'en occupe. Je les prépare aussi également avant chaque messe et avant chaque concert. Et pour éviter la pagaille, au moment de revêtir leur tenue, les maîtrisiens ont chacun leur chaise, posé dessus leurs chaussures, ce sont les mêmes depuis plusieurs générations. Même chose pour les aubes et les surplis soigneusement entretenus. Dimanche 4 octobre, 8 heures du matin, le chef de coeur est un peu stressé. Les maîtrisiens vont arriver pour la répétition, mais là encore rien ne se passe comme d'habitude. Aujourd'hui c'est très particulier, on est obligé d'espacer les chaises, comme en plus nous sommes très nombreux, on a été obligé de couper le coeur en deux à deux endroits différents. Mais voilà, on a préféré prendre cette décision plutôt que de faire venir qu'une partie de la maîtrise. Pas moins de 120 choristes vont participer à la messe, le grand coeur, les élèves des quatre niveaux du collège, le jeune coeur et le coeur d'homme. Merci. Merci. Merci.